On se rencontre, on s'embrasse, tout ça, que le lendemain c'est terminé. C'est vrai que souvent c'est terminé le lendemain, c'est un peu comme en colonie de vacances, vous êtes copain, et puis voilà, vous n'êtes pas du même pays, vous ne vous renvoyez plus, ou des choses comme ça, mais en même temps, vous avez vécu une aventure pendant longtemps, vous avez partagé des émotions ensemble, et donc à chaque fois qu'on se revoit, l'émotion revient, il y a une espèce de condensée d'émotion, les gens avec qui vous avez eu vraiment des contacts chaleureux, et quand on se revoit, on s'embrasse, c'est un truc, c'est assez naturel. Il y a les deux, c'est ce que je suis en train de dire, parce qu'en fait, effectivement, je me sers de moi, de choses que j'ai vécues, d'images comme ça qui me passent dans la tête, et qui me permettent de soutenir un regard, ou de sentir des choses par rapport à ce que je fais appel forcément à des sensations connues. Il y a aussi une autre partie de choses qui sont, là, dans le domaine de l'inconnu, la scène, par exemple, avec Colina Mangara, par exemple, dans « C'est l'été riche », là, c'est du fantastique, pour moi, parce que je ne connais pas cette situation-là, donc au moins que je me jette dans quelque chose, qu'il y ait une idée de ce que ça pourrait être, c'est de la science-fiction. Mais quand je dois devenir une espèce de monstre assassin, ça devient une sensation, ou alors, il y a aussi des choses qui sont plus du domaine de l'inconscient et qui m'échappent.